M. Touffer Hassini, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Malgré son énorme potentiel en énergie solaire, l'Algérie n'attire pas les investisseurs dans le domaine. Le dernier appel d'offres relatif à la réalisation de centrales solaires photovoltaïques d'une capacité de 150 MW n'a pas suscité beaucoup d'intérêt. Pourquoi sommes-nous dans cette situation et pourquoi on est passé de 4000 MW à 150 000 MW ? M. Hassini. Je pense que vous posez là la question déterminante sur la cause de ce rejet, en fait, et ce manque d'attrait pour tous les projets que nous lançons en Algérie, chez nous, dans le cadre des énergies renouvelables. Lorsque vous me posez cette question, moi je reviens toujours à l'autre question. Quels étaient les objectifs visés d'abord ? Lorsqu'on voit que le programme initial de développement des énergies renouvelables prévoyait quand même 22 000 MW. Et à un moment donné, on a vu sortir une capacité de 4000 MW pour ensuite constater que les méthodes et la tentative de vente de ce programme avaient totalement échoué. On n'avait aucune manifestation d'intérêt de la part d'investisseurs étrangers pour ensuite réduire cette taille à 150 MW, mais apparemment seulement d'aider pour des investisseurs algériens avec des produits algériens. Est-ce que ceci dénote une stratégie claire ? Je ne pense pas. Ce que nous avons retenu du moins, pourquoi à un moment donné, on avait limité le programme à 4000 MW ? C'est que c'est le manque de vision stratégique et surtout le manque de cohérence. L'électricité, le marché de l'électricité n'est pas situé en un seul point, il est réparti. Alors la plus grande partie du marché, c'est la population chez nous, se trouve dans la bande côtière des 100 km et vous avez 90% du marché là-bas. La production énergétique ne peut venir que du sud. Et qu'est-ce qui manque ? Les moyens de transport. On a toujours occulté les capacités de transport. Il faudra bien que le rôle de ceux qui s'occupent de l'électricité, c'est d'avoir cette vision intégrée. Intégrer le transport d'électricité qui est le vecteur déterminant d'une stratégie énergétique. Mais est-ce qu'on peut considérer d'ores et déjà, M. Hassini, par rapport à ce qui est déclaré, c'est qu'il est relevé par rapport à cet appel d'offres. Est-ce qu'on peut le considérer comme étant un appel d'offres, que c'est un échec, vu que 93 soumissionnaires ont retiré le cahier de charges. Seuls 8 ont été retenus. Il n'y a pas eu beaucoup d'engouement. Et selon le président de la commission de la régulation de l'électricité et du gaz de la CREG, M. Abdelkader Chouel, cette très faible participation des soumissionnaires est due à la nouveauté de ce créneau pour les investisseurs algériens qui prouvent des difficultés à élaborer leurs offres techniques. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Ou est-ce qu'il n'y a pas réellement d'engouement pour ce secteur dans le contexte actuel ? Je pense que, sans remettre en cause les qualités de M. Chouel, qui est un ami, je le reconnais, lui, sa mission, c'était de lancer 150 mégawatts en respectant les règles et les paramètres déterminants de tout investissement dans le marché de l'électricité. Dans le marché de l'électricité, vous êtes obligés de construire, d'exploiter pendant 25 ans et de donner toutes les garanties que vous allez respecter, cela. Et le marché de l'énergie est très capitalistique. Donc il ne peut pas être l'affaire d'une entreprise de service, par exemple. Et il était évident que le fait de réduire les capacités pouvait laisser croire aux petits entrepreneurs qui, eux, ne sont intéressés que par la construction et livrer un projet qui pouvait espérer bénéficier d'un marché. Et le résultat ne peut être qu'évident. Effectivement, la procédure veut que, lorsque vous lancez un appel d'offres de ce genre-là, un appel à investisseurs, ce n'est pas un appel pour réalisation d'un projet, vous devez, séance tenante, retenir le soumissionnaire qui vous a fait la meilleure offre. – Ça n'a pas été le cas. – Ça n'a pas été le cas. Donc ça veut dire que l'échec est confirmé. – Pourtant, à plusieurs reprises, c'est-à-dire l'ouverture des plis a été différée. Est-ce que, face bien sûr à l'incapacité aujourd'hui, par exemple, des entreprises algériennes à formuler des offres techniques ou à répondre à cet appel d'offres, est-ce qu'il n'aurait pas fallu solliciter des entrangers ? Est-ce que c'était possible dans le contexte, puisqu'on est passé de 4 000 à 150 000 MW ? – Écoutez, on vient de le dire, 150 MW ne peut pas intéresser. Surtout, 150 MW divisé en plusieurs projets, ce n'est pas… – Sur plusieurs villayes, vous savez qu'à chaque projet, dans les énergies renouvelables, l'autre erreur qui a été faite, c'était d'imposer des lieux de développement de ces unités de génération électrique. – Or, le risque du potentiel, donc de la confirmation du potentiel énergétique solaire, dans ce cas-là, dans un site, ne peut pas être évalué comme ça. Ça prend du temps, ça prend au moins une année pour le faire. Et on ne va pas investir pendant une année à évaluer le potentiel pour un projet 150 MW. – Mais quand vous parlez d'objectifs visés, est-ce que cela signifie, quelque part, qu'on est face à une absence de stratégie sur ce que nous devons faire et comment le faire ? – Vous avez trouvé le mot-clé. Ça, nous l'avons toujours constaté. Il n'y a pas de stratégie. La stratégie doit commencer d'abord par un modèle de consommation énergétique qui va aboutir à un mix énergétique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le lobby pétrolier qui veut toujours renforcer la primeur des énergies fossiles. On le voit. Sonnel Gaz maintient toujours 2 000 MW de turbines à gaz par an pour respecter son contrat avec son fournisseur de turbines. Ceci, 2 000 MW, c'est 3 milliards de mètres cubes de gaz à consommer en plus par an. Et nous sommes en difficulté à satisfaire cette demande. Donc, le lobby pétrolier agit d'un côté. Le lobby du nucléaire aussi voudrait imposer le nucléaire. Et dans ce cas-là, dans ce manque de cohérence, il n'y a qu'une seule solution, c'est de faire un modèle de consommation énergétique qui nous définira quel est le meilleur mix énergétique pour notre pays. Mais est-ce qu'on a raté le virage de la transition énergétique au moment de l'embellie financière pour booster l'investissement dans le secteur ? Ça, c'est une évidence. Oui, bien sûr qu'on a raté. On a raté, autant plus qu'on n'a qu'à voir nos voisins. Comment eux, ils ont réussi ? Et comment aujourd'hui, eux ont su adapter réellement à toute l'évolution technologique et bénéficier de la réduction des coûts dans le sol. Parce que la réduction des coûts ne peut venir que par une industrialisation très importante. Et eux, on en bénéficie. Alors que nous, on est resté toujours figé. Ah, c'est très cher. Alors que c'était absolument faux. Puisque je le rappelle, la centrale de Hasselmel était moins chère que les coûts de son air de gaz. Est-ce qu'on a cédé au lobby du pétrole et du gaz ? Au profit, bien sûr, du solaire. Absolument. Désertec, c'était une erreur ? Désertec, c'était aussi d'autres paramètres qui internaient. Parce que Désertec, c'était beaucoup plus l'export. Et là, le lobby gazier aussi n'était pas intéressé à ce qu'on perde une part du marché gazier européen au profit de l'électricité solaire. Mais est-ce qu'on a raté ? Est-ce qu'on peut le rattraper aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a possibilité de mettre en place des mécanismes pour rattraper tout le retard qu'on a cumulé ? Puisque certains économistes aujourd'hui considèrent qu'on a investi 1 500 milliards de dollars pour financer la paix sociale et non dans une économie productive. C'est exact. C'est le constat que nous avons aujourd'hui. Si vous faites le bilan de notre économie, vu toutes les analyses qui sont faites autour de notre taux de croissance, alors que, rappelez-vous, on nous avait toujours dit qu'il faudrait une croissance de 7% pour pouvoir faire face à toute la croissance démographique, à tous les besoins de développement de notre pays. Et surtout, lorsqu'on voit qu'on n'a pas pu diversifier et rester coincé dans cette culture de la rente, qui en fait a été la véritable catastrophe de notre pays. Même le GNL n'est plus rentable aujourd'hui pour l'Algérie. Ah oui, oui. Vendant pratiquement à perte. Oui. Aujourd'hui, en Asie, le GNL, je ne parle pas du gaz naturel. Le GNL, généralement, se vend à 4 dollars le million de pays. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. Alors, le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. Et les coûts de liquéfaction faisaient que le GNL se vendait plus cher que le gaz naturel gazeux. Alors, aujourd'hui, en Asie, le GNL est à 4,30 dollars le million de BTU. Et en Europe, il est à 3,85 dollars le million de BTU. Notre rentabilité, à moins de 8 à 10 dollars, n'est plus évidente dans le GNL. Et ça, aujourd'hui, c'est la grande question que doit se poser Sonatrac, pour réduire ses coûts et pouvoir permettre d'assurer une rentabilité. Je ne parle pas de la rente, là. On n'est plus en train de... Il n'y aura pas... Il n'y a plus de rente dans le gaz, aujourd'hui. Alors, ce qui est relevé, aussi, dans le gaz naturel, nos réserves approximatives, c'est l'équivalent de 2,5 milliards de mètres cubes de gaz. Et qu'aujourd'hui, nous en consommons une telle quantité que, d'ici 2021, on ne pourra même plus exporter pour apporter des dividendes en devise. Vous avez raison. Tout va être versé dans la consommation interne. Alors, pour revenir toujours à l'incohérence des chiffres, on nous avance, on continue encore à nous avancer, qu'on va faire l'économie, avec les énergies renouvelables, de 300 milliards de mètres cubes d'ici à 2050. En attendant. Et on fait l'inverse, puisqu'on a augmenté la consommation, je viens de vous dire, 3 milliards de mètres cubes par an de gaz vont être utilisés pour la génération électrique. Et on a totalement échoué dans le développement des énergies renouvelables. Mais pourquoi il y a cette absence de stratégie, de vision sur le long terme, sur des secteurs aussi stratégiques ? C'est les solutions de facilité. La culture de la rente nous a obnubilés. On est arrivé à penser que certains ont entretenu, l'objet pétrolier a entretenu l'idée que, par exemple, le schiste allait remplacer encore le gaz naturel et les hydrocarbures conventionnels. On a toujours pensé aussi qu'on était un grand pays pétrolier et gazier. Or qu'on ne l'est pas. On ne l'est pas. Par rapport à nos réserves. Absolument. Alors, M. Taufir Hassini, moi, je voulais revenir sur un aspect. Aujourd'hui, ce qui est relevé, par rapport à l'appel d'offres qui a été lancé dans l'ouverture des plis et produits mercredi dernier, ce qui est relevé, ou mardi dernier plutôt, ce qui est relevé, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'engouement sur 93 retraits de CAI Charge. Il y a eu seulement huit soumissionnaires. Il n'y a eu seulement huit soumissionnaires qui n'ont pas encore été déterminés puisque ça a été différé pour plus tard pour connaître exactement qui est le gagnant par rapport à cet investissement dans les 550 MW. Mais si maintenant les capacités de nos producteurs algériens ou investisseurs algériens ne sont pas adaptées par rapport à ce qui est demandé dans ce secteur hautement technologique, est-ce que l'investissement étranger pourrait soutenir justement cet appel d'offres ou pas du tout ? Comment aujourd'hui drainer ou attirer les investisseurs dans le domaine de photovoltaïque, du solaire ? Je pense que là, la question est importante. Aujourd'hui, nous avons un grand souci de diversification de notre économie. Et si vous examinez toutes les opportunités de diversification, il reste un nombre très limité de secteurs qui peuvent contribuer à cela. L'énergie restera déterminante. L'énergie restera déterminante. Pourquoi ? Parce qu'en termes de marché, le marché énergétique européen en premier, qui est notre marché naturel, est demandeur, reste demandeur. La meilleure preuve, c'est que vous êtes au courant des négociations en cours dans le cadre des 5 plus 5, qui doivent aboutir en fait à un portefeuille de projet qui devrait correspondre à satisfaire les besoins énergétiques aussi bien des pays du Maghreb que des pays européens. Il y a là une opportunité que nous pouvons utiliser, sachant que les discussions doivent porter sur toutes les contraintes qui aujourd'hui peuvent bloquer les investissements de ce genre. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'ils sont demandeurs, c'est un fait. Mais s'ils n'arrivent pas à investir en Algérie, ils iront ailleurs. Total, avec les conflits qu'elle a eus dernièrement avec l'Algérie, a annoncé qu'elle allait investir en Libye. Et pourtant, c'est un pays totalement déstabilisé. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Maintenant, n'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas que les Européens qui sont aujourd'hui intéressés par le marché africain. Nous avons aussi les Chinois. Les Chinois, nous venons de signer avec les Chinois la fameuse convention pour nous intégrer dans la route de la soie, le grand projet de la route de la soie, qui comporte un volet énergétique important. Il s'agit, le marché algérien, nous avons le plus grand potentiel au monde de solaire. Le marché algérien permet de la place à tout le monde. Donc, faisons jouer cela. Et à ce moment-là, vous verrez, ils vont venir. Il y a certaines conditions qu'il faut... Et ça, on peut en discuter. Nous sommes en train d'en discuter. Il faut lever la contrainte des 51-49, moyennement, une exploitation sur 25 ans ? Entre autres... Ou une concession, ce qu'on appelle une concession. Mais la meilleure façon de pouvoir lever la contrainte, c'est de développer des zones franches. Les zones franches dans des lieux bien précis. Par exemple, Hasselmel, le technopole de Hasselmel, qui va regrouper tous les acteurs de l'énergie. Il y a le gaz, il y a le solaire. Vous avez tout là-bas. Et vous développez le concept, ce qu'on appelle blockchain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on règle le problème de la monnaie, de la devise qui va être utilisée pour ne plus être liée au risque de dérapage du dollar ou d'une autre monnaie. On va créer notre propre monnaie, la crypto-monnaie algérienne, dans le pôle de Hasselmel et qui va être gérée dans la chaîne de valeurs liée à l'énergie. Mais il faut faire face aussi à ces différents lobbies, différents conflits dans le domaine énergétique, puisqu'il y a beaucoup aujourd'hui d'intérêts. Les Américains qui s'intéressent beaucoup plus aux schistes, les Français qui développent le nucléaire. Faire attention, par exemple, aux conflits qu'on pourrait générer, qui pourraient faire fuir peut-être les investisseurs potentiels, comme le conflit, par exemple, Anadarko, Total, Algérie, il y est bien sûr à des intérêts hautement politiques entre les Américains et les Français. Oui. Alors, dès l'instant... Est-ce que c'est le cas ? Oui. Les conflits sont toujours là. Aujourd'hui, on a bien compris que les guerres ont évolué des conflits armés vers des guerres économiques. C'est très clair. Et lorsqu'on voit que même le président Trump des États-Unis est en train de gérer toute l'évolution de ces formes de conflits, maintenir la dominance du dollar sur les marchés mondiaux et sa stratégie principale, sachant que le seul secteur qu'il peut maîtriser réellement aujourd'hui, c'est celui de l'énergie. Et les non-conventionnels, les pétroles, les gaz de schiste, aujourd'hui, ont déplacé toutes les autres alternatives concurrentes. Mais... Avec insuite, Trump peut fixer le prix du pétrole. Exactement. Exactement. Et il le fait très bien. On voit très bien que... Pourtant, les Français et les autres pays l'avaient sous-estimé au départ. Exactement. Tout le monde avait sous-estimé sa capacité à faire ça. Donc là, on passe aujourd'hui à d'autres formes de conflits. À nous, d'utiliser... Quelle est notre force ? Notre force, c'est qu'on peut assurer la sécurité énergétique de l'Europe entière. Et en assurant la sécurité énergétique de l'Europe, vous assurez votre propre sécurité. Et les Européens sont prêts à discuter ça. Comment le faire aujourd'hui ? Il faut avoir des acteurs algériens en mesure de pouvoir discuter ça. Est-ce qu'il faut revoir notre modèle de gouvernance ? C'est évident. On ne pourra jamais attirer l'investisseur. Et je l'ai déjà dit que la règle d'or pour attirer les investisseurs, c'est la bonne gouvernance. Alors comment aujourd'hui, c'est-à-dire exploiter au maximum notre gisement solaire, puisqu'il est relevé aujourd'hui ? Vous avez aussi donné quelques indications que notre potentiel, c'est l'équivalent de 40 millions de tonnes en qui pourrait permettre peut-être à l'Algérie d'assurer sur plusieurs décennies son autonomie dans le domaine énergétique. Non, j'ai dit 40 000 millions de tonnes. Oui, c'est ça. 40 000 millions de tonnes. Millions de tonnes. C'est quand même énorme. Il n'y a pas d'équivalent. Et c'est ça notre garantie. C'est ça notre arme. Et à la fin, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas de la haute trahison que de négliger cette arme et cet avantage que nous avons ? J'allais vous poser la question, est-ce que ce n'est pas un crime économique d'avoir exploité tous ces gisements aujourd'hui ? Oui. Voilà, je vous donne la réponse. Moi, je pense que c'est plus qu'un crime économique. Pourquoi elle ne l'a jamais fait ? Question très importante. Vous avez dit vous-même, les lobbies. Les lobbies sont le jeu des lobbies. Le lobby pétrolier, même international. Vous savez que ce que... Le lobby de l'électricité, puisqu'on a vu que les Français ont tout fait pour saper le projet de Désertec. Algéro-Allemand, le projet Algéro-Allemand. Donc tous ces lobbies-là, ils sont très forts. Le lobby pétrolier international, c'est quand même le quart de l'actif mondial. C'est 25 000 milliards de dollars. Le lobby pétrolier dépense 200 milliards de dollars chaque année pour contrer les énergies renouvelables. Mais comment faire aujourd'hui pour diversifier ? Éviter que, bien sûr, ces potentiels investisseurs ne partent ailleurs ? On a parlé de Total, maintenant. Ils sont partis en Libye. Je viens de vous dire... Un pays en plein conflit. Alors la bonne gouvernance, pour pouvoir la réussir, c'est restreindre le champ. C'est pour ça que je dis qu'on développe la bonne gouvernance dans des technopoles, comme je vais vous dire, Hassilmel, par exemple. Et à ce moment-là, vous êtes presque en extraterritorialité. Vous pouvez appliquer toutes les règles de liberté de marché, puisqu'elles seront restreintes à ce pôle-là. Et le concept de blockchain n'existe pas s'il n'y a pas de bonne gouvernance. Parce que la blockchain, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous prend toutes les informations sur tous les acteurs. Ça veut dire qu'elles ne peuvent être concernées que ceux qui ont ouvert tous leurs comptes. Et c'est la transparence totale de tous les acteurs qui seront dans ce pôle-là. Mais le solaire, est-ce qu'il pourrait nous assurer une véritable transition énergétique et nous mettre à l'abri, même si on venait à épuiser tout notre quota ou notre potentiel en gaz et pétrole ? Absolument. Vous savez... C'est inépuisable. C'est inépuisable. Le solaire. C'est inépuisable. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on doit consommer ? Entre 85 plus 50, 130, l'équivalent de 130 millions de tonnes par an. Et nous, nous avons 40 000 millions de tonnes par an. Et comment faire aujourd'hui pour exposer tout ce gisement ? La volonté politique. La volonté politique aujourd'hui. C'est ça qui manque. Qu'est-ce que vous entendez par volonté politique ? Est-ce qu'on ne l'avait pas par le passé, M. Hassin ? On n'a jamais... Puisqu'on a toujours parlé de l'énergie solaire, mais sans pour autant. On l'a dit, les lobbies pétroliers ont toujours été déterminants chez nous. Et son attraque, on vous disait toujours, son attraque, c'est à la fois son attraque et c'est le pays. Et le pays, c'est aussi son attraque. Mais est-ce que c'est nos sons attraques qui devraient investir dans ce secteur ? Est-ce qu'il ne faudrait pas l'élargir à d'autres intervenants ? Très bonne question. Est-ce que l'État peut continuer éternellement à tout financer ? Il faut arrêter cela. C'est clair. L'État a prouvé ses limites. Et je suis aussi contre les idées qui consistent à dire le problème qui se pose aujourd'hui sur les entreprises privées qui sont en difficulté. La solution est de les nationaliser et les donner. Non, il ne faut pas les nationaliser. Il faut les vendre à d'autres ou bien amener des investissements étrangers en définissant les objectifs attendus. Par exemple, tout ce qui concerne l'automobile, je mets en vente les infrastructures pour nous construire des voitures électriques. Ils n'ont plus qu'à continuer. En 2025, il n'y aura plus de voitures à combustion interne. Donc c'est illogique de continuer dans cette voie. Et c'est en rationalisant tous nos investissements pour nous engager dans le développement durable que nous pourrons, avec une bonne gouvernance, attirer les investisseurs et relancer notre économie. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est face à plusieurs intervenants dans le secteur, par exemple, de l'énergie solaire ? Nous avons un département concerné par, bien sûr, les énergies renouvelables. Nous avons Sonatraque, nous avons le ministère de l'Énergie, nous avons l'Intérieur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans ce segment ? Il va falloir définir à qui reviennent les missions d'exploitation et d'investissement et de mise en place de stratégies. Vous avez raison. Vous avez la CREG, vous avez Sonatraque, vous avez le ministère de l'Énergie, vous avez le ministère de l'Environnement, vous avez le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales. Il faut créer des sociétés de développement. Nile, c'était une société de développement. Son objectif, ce n'était que réaliser un projet. Elle n'intervenait pas dans le processus. C'est-à-dire que ce n'était pas... Elle n'offrait aucun marché. Elle faisait juste préparer les études qui permettraient de pouvoir réaliser ça. Nile ? Oui. Mais elle a été dissoute ? Elle n'est pas encore dissoute. Pratiquement, elle est en voie de dissoute. Voilà. Et c'était la volonté du lobby électrique qui voulait la dissoute, c'est tout. Et tous ces projets ont été, bien sûr, orientés sur d'autres pays. L'investissement dans le domaine énergétique, est-ce qu'il a besoin aussi de stabilité ? Est-ce que c'est important aujourd'hui par rapport à cette instabilité juridique récurrente que nous connaissons dans le domaine ? Moi, je vous dirais, pas seulement l'investissement dans l'énergie. Tout investissement a besoin de stabilité. Tout investissement capitalistique. Les risques. Là où il y a un risque, on ne pouvait pas vous permettre une instabilité quelconque. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on plaide pour réformer toute cette approche économique et développer ce concept de zone franche avec des blockchains comme... Alors, M. Hassini, des questions des auditeurs. Est-ce que, par exemple, le photovoltaïque pourrait alimenter toute la région du sud du pays ? Alors, écoutez, vous me posez une question que je comprends. Moi, en tant qu'énergéticien, si j'étais énergéticien, je vous dirais que la demande énergétique, c'est pas seulement de l'électricité. La demande énergétique, c'est... En Algérie, c'est 20% électrique et 80% chaleur. Or, le photovoltaïque ne produit que de l'électricité. Nous avons besoin... Alors qu'on a le plus grand potentiel de chaleur dans le solaire thermique, le photovoltaïque a sa place, mais le thermique a une place beaucoup plus importante dans la demande. Et c'est pour ça que nous, nous avons privilégié des hybrides solaires thermiques photovoltaïques. Maintenant, avec 40 millions de tonnes de potentiel solaire, bien sûr, nos ambitions, c'est pas seulement le sud, c'est d'aller vers le Sahel. C'est de gagner les marchés du Sahel. Et ils sont à l'emporter. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, ils payent l'électricité deux fois plus cher qu'en Europe ? Combien nous en consommons pratiquement ? Est-ce qu'on peut considérer par rapport à notre modèle de consommation actuel ? Nous gaspillons énormément. Bien sûr que nous gaspillons. Nous gaspillons. Et vous ne pourrez faire aucune réforme et aucune approche rationnelle d'efficacité énergétique si vous n'augmentez pas le prix. Attention, lorsque je dis augmenter, on ne doit pas dépasser les 8 dinars le kilowatt. En augmentant de seulement 1 dinar par an, ça fait une augmentation annuelle pour chaque habitant de 2 000 dinars. 2 000 dinars par an, je pense que c'est largement acceptable. Mais avec l'épuisement de nos ressources, est-ce qu'on peut considérer que cette augmentation est incontournable, à un moment ou à un autre ? Mais elle est incontournable aujourd'hui. Si vous faites cette augmentation de 1 dinar par an, vous allez supprimer les subventions qui existent aujourd'hui. Vos subventions sont de l'ordre de 15 milliards de dollars par an. En récupérant seulement 10 milliards de dollars par an par cette augmentation, ça me permet de financer tout mon programme d'énergie renouvelable. Mais certains considèrent que l'Algérie, dans l'incapacité actuelle, par rapport à l'érosion de ses ressources, d'aller vers le financement des énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, les prix ont largement baissé de telle sorte ? Est-ce qu'on permet de ces investissements ? Il est plus cher d'investir dans le pétrole, le forage, que dans l'énergie renouvelable. Vous n'avez pas besoin de financer. Dès l'instant où vous dites « je n'ai pas d'argent », donc il n'y a aucune logique à ce que vous maintenez 51%. Si on n'a pas d'argent, on doit plutôt réduire sa participation. Et réduire comment ? Là, nous, ce qu'on propose, c'est très rationnel. On réduit notre participation à notre capacité de fournir les biens et services en dinars. Autrement dit, c'est comment financer en dinars ? Ça peut être la planche à billets. Mais dès l'instant où je n'ai plus besoin de faire appel aux devises, le partenaire étranger, lui, ça l'arrange. – Il a les devises. – Et vous n'êtes pas endetté. On ne touche pas à l'endettement du pays. C'est lui qui s'endette. C'est lui l'investisseur. – Mais certains considèrent qu'il est difficile un peu de céder sur ces questions-là parce que ça relève de la souveraineté nationale. Est-ce que c'est le cas ? – Merci. – Ou alors il va falloir un peu… – Dites-moi, on en a déjà parlé, la souveraineté nationale. Où se situe notre souveraineté ? Vous avez dit un tweet de Trump, définit le prix du pétrole. Où commence notre souveraineté ? On n'en a pas. Aujourd'hui, on est dépendant. Par contre, là, avec une action, vous pouvez contrôler la société. Vous n'avez pas besoin d'avoir 51. Avec ce qu'on appelle les « golden shares », vous contrôlez l'entreprise qui est là. – C'est ce que font pratiquement tous les pays. Ils drainent un peu les investisseurs étrangers, y compris l'Arabie saoudite qui produit l'équivalent de 10 millions de barils à jour. – Exactement. – Faire comme les Marocains, etc. – Exactement. – Monsieur Toufère Hassini, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. – Je vous remercie aussi. – Bonne journée. Au revoir. – A vous aussi.